Et bien bonjour à tous et nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour savoir comment créer une commande. Voilà, donc la dernière fois on s'était quitté dans Eclipse, enfin pas dans Eclipse précisément mais pour Eclipse, on s'était quitté avec le projet plugin et avec plugin main, enfin toutes les bases, voilà. Mais donc maintenant comme je vous l'avais dit, main ça donne normalement la classe principale. Donc c'est à dire qu'on va lui donner java plugin qui est la classe pour donner au projet de notre projet java, comme quoi main est la classe principale, voilà. Donc ensuite on va faire un override public void on enable, voilà. Donc ça c'est la fonction, vous ne pouvez pas modifier le nom, vous ne pouvez pas enlever le override, c'est pour vraiment détecter que on enable, c'est tout ce qu'il y aura dedans et bien il sera activé, voilà. Donc voilà, donc maintenant comme je vous l'avais dit auparavant, on va créer une commande. Donc pour créer une commande sur la classe main, il va falloir qu'on lui dise son nom. Donc on fait get command, test par exemple, comme commande, .setExecutor. Donc .setExecutor, on va ensuite lui donner une classe, donc newCommandTest par exemple, voilà. Donc ça veut dire que là, on va lui donner la classe, enfin la commande test, pardon, on va ensuite lui donner l'exécuteur qui sera la classe commande test. Mais comme vous le voyez, on n'a pas encore la commande test, donc c'est pour ça qu'on va la créer. Donc vous sélectionnez source, vous créez un nouveau package, qui va s'appeler commande, avec un C majuscule, à chaque fois ça doit être avec une majuscule au début, pour les packages et les classes aussi. Et ensuite vous faites commande test, comme classe, voilà. Donc là, comme vous le voyez, je peux importer commande test dans ma classe main, mais il me dit que l'exécuteur, il n'a pas l'implémentation de commande executor, ce qui est totalement normal. Donc on va lui implémenter commande executor. Donc ça doit être la classe qui doit lui donner la fonction que cette classe est la classe commande test, par exemple. Donc c'est une classe qui est faite pour les commandes. Et comme on peut voir aussi, il me dit que je n'ai pas implémenté les méthodes. Donc on va les implémenter. Voilà. Et donc on se retrouve avec ça. Donc vous le voyez, on a arg0, arg1, arg2, arg3. Alors commande sender, on va la nommer sender. Ça va être en fait l'envoyeur. Donc ça va être le joueur qui va exécuter la commande. Ensuite, on a commande, qui est le préfixe, donc par exemple slash. Donc on va l'appeler cmd. Et ensuite string, c'est le nom, enfin arg2, pardon, c'est le nom de la commande. Donc test. Donc on va l'appeler label, par exemple. Et string arg3, on va l'appeler args. Donc ça va être les arguments qui vont être après la commande. Donc par exemple, slash, test1, test2, test3, voilà. Ensuite, on peut supprimer ça. Et on peut sauvegarder. Et dans la classe main, il y aura tout de normal. Voilà. C'est super. Donc ensuite, je vous l'avais dit que commande sender, c'est fait que c'est en fait le joueur qui est commande sender, qui exécute la commande. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand vous êtes sur la console, vous pouvez aussi exécuter les commandes. Donc ça veut dire que si par exemple vous voulez envoyer un message au joueur, alors que c'est la console qui l'a exécuté, ça peut provoquer des erreurs. Donc il faut faire un if sender instance of player. Ce qui veut dire si le joueur est un, enfin si l'envoyeur est un joueur. Donc là, on a bien considéré que l'envoyeur c'est un joueur, donc on va le récupérer comme un joueur, logiquement. Voilà. Donc là, on a notre player nommé p, qui est l'envoyeur. Et moi, ce que je voudrais faire comme commande, c'est une commande qui envoie un message. Donc par exemple, p.sendmessage comme fonction, et qui va être comme fonction, enfin le message pardon, hello world. Voilà. Donc c'est à dire que, si par exemple, je veux envoyer, enfin si par exemple, pardon, je vais sur mon serveur local et que je fais slash test, je vais avoir comme réponse hello world. Voilà. Donc on peut sauvegarder. Mais là, pas maintenant. On ne peut pas encore exporter. Il faut encore aller dans le plugin.yml. Ah oui, ah bah d'ailleurs, j'ai oublié. Hop. Dans le plugin.yml, vous mettez aussi la version. Donc moi, c'est la version 1.0. Voilà. Vous mettez la version, n'oubliez pas, je l'avais oublié, excusez-moi. Voilà. Ensuite, vous allez faire une catégorie qui va être une liste où vous allez la nommer commands. Donc c'est là où vous allez mettre toutes vos commandes. Vous faites entrer et là où vous faites deux espaces. Deux espaces, pas une tabulation, pas un espace, deux espaces. Voilà. Et ensuite, on va mettre test, qui est la commande test. Et je voudrais que ma commande test ait une permission. Donc je fais permission de point. Et je voudrais que cette permission s'appelle test.admin. Donc ça veut dire que, par exemple, avec le plugin Group Manager, je vais créer un nouveau grade. Et ensuite, je voudrais lui donner à ce grade la commande test. Et pour lui donner la permission, je vais lui donner la permission test.admin. Voilà. Et je voudrais aussi changer le permission message. Donc ça veut dire que ce n'est plus en fait les messages en anglais que vous avez quand vous n'avez pas la permission. Mais c'est un message de permission qui est différent. Donc par exemple, on va mettre permission message. On va mettre, vous n'avez pas la permission. Voilà. Donc c'est par exemple, si là, je n'ai pas la permission, j'essaie de faire slash test. Il va me répondre, vous n'avez pas la permission. Voilà. Tout simplement. Et donc maintenant, on peut aller exporter notre premier plugin. Donc vous sélectionnez là, ici, votre projet. Vous faites clic droit. Export. Vous allez dans le dossier Java. Puis jar file. Next. Et ensuite, vous allez aller dans Browse. Pour ensuite aller chercher votre dossier, votre serveur local. Et ensuite, nommer. Donc moi, je l'ai nommé plugin.jar. Donc ça, c'est mon plugin. Alors, le nom du plugin, dans le dossier serveur local, ça ne peut rien faire. Donc par exemple, si là, je l'aurais nommé carotte.jar, ça n'aurait rien changé dans le Minecraft. Voilà. C'est juste pour le serveur local, pour qu'il ait un fichier qui a un nom. Voilà. C'est tout simple. Et donc maintenant, comme on a notre projet qui est sélectionné, et puis notre direction et le nom de notre jar file qui est fait, on peut cliquer sur Finish. Voilà. Donc là, normalement, ça doit être exporté. Donc, si moi, je vais ici, je vois que j'ai plugin.jar. Mais que je vous avais dit la dernière fois que le dossier plugin, c'est là où on met le plugin. Donc, je le mets dedans. Je le remplace. Voilà. Donc, du coup, là, on a un dossier plugin.matrix. Donc ça, ça n'a rien à voir. Ne vous inquiétez pas. Et puis, j'ai mon fichier plugin. Voilà. Donc là, on peut ouvrir le serveur. Voilà. Je mets le terminal ici. Voilà. Donc, ça veut dire que là, on va lancer le serveur, et qu'ensuite, on va rejoindre le serveur, et que si vous êtes opérateur, donc comme on s'est mis opérateur auparavant, normalement, on pourrait faire la commande slash test. Et on va voir si le permission message va marcher aussi en enlevant les permissions opérateur. Voilà. Alors là, c'est en train de recréer le monde. Enfin, c'est en train de le charger. Voilà. Puis, vous allez sur votre Minecraft. Puis, dans Multiplayer. Donc, multijoueur, si vous êtes en français. Puis, vous allez aller dans... Sur le serveur qui est nommé Formation. Voilà. Donc là, voilà. Nous sommes sur Formation. Tout parait bien. Voilà. Moi, je vole, personnellement. Je suis en créatif. Voilà. Et si je fais slash plugin. Voilà. Plugin sans S. On voit bien que j'ai plugin. Donc, si je fais slash help plugin. On voit bien que j'ai la commande test. Voilà. Donc, si j'essaie de faire test. J'ai bel et bien Hello World qui s'affiche. Mais imaginons que je n'ai pas les permissions. Donc, je fais slash dhop et mon pseudonyme. Donc là, je ne suis plus opérateur. Et là, j'essaie de faire test. J'ai bien le message. Vous n'avez pas la permission. Voilà. Je vais juste me remettre opérateur pour la suite du tutoriel. Voilà. Donc, tout simplement. C'est tout simple. Donc, maintenant, vous savez comment créer la classe de votre commande test. Donc, par exemple, là. Si je veux créer, par exemple, je veux recréer la commande help. Donc, je fais help new avec une classe qui s'appelle commande help. Voilà. Tout simplement. Et puis, maintenant, je voudrais que, quand j'ai le message, je voudrais que j'ai un son. Donc, par exemple, je vais faire p.play sound. Je vais lui donner la localisation du joueur. Puis, je vais lui donner le son. Ça, on va mettre un son au hasard. Voilà. Puis, je vais lui donner le volume du bruit. Je vais mettre à 50f. Et 50f. Voilà. Donc, là, par exemple, quand je vais faire slash commande, enfin, slash test, pardon. Je vais faire, je vais avoir le message hello world. Et je vais avoir comme son, un son de blaze qui brûle. Normalement. Voilà. On va essayer ça. Export. Jarfile. Next. Finish. Voilà. Donc, là, j'ai encore mon plugin, panjar. Je vais le mettre dans le dossier plugin. Comme tout à l'heure. Je vais le remplacer. Je ne vais pas les garder les deux, mais je vais le remplacer. Ça, il faut faire bien attention. Puis, là, je vais aller dans le terminal. Et je vais faire la commande RL. Donc, pour reload. Donc, là, on va remettre à jour le serveur. Voilà. Donc, au moment où vous avez reload complete, ça veut dire que c'est fini. Donc, si je fais slash test. J'ai eu bel et bien mon bruit. Voilà. Bon. Eh bien, voilà. Maintenant, vous savez comment créer une commande. Vous connaissez les bases. Et puis, maintenant, je vous laisse créer vos propres commandes. Ou sinon, continuez à regarder la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada